Il existe, semble-t-il, un gouvernement somalien. Nous filons sur Mogadiscio, la capitale, à 800 kilomètres de là. La ville se partage en deux. Le nord appartient aux islamistes, les shebabs, une franchise d'al-Qaïda. Le sud de la ville et l'aéroport sont entre les mains de diverses milices mal payées, faisant office de gouvernement. La ville ressemble à une carcasse éventrée par 20 années de combat. Il n'y a plus qu'un axe principal qui mène à l'aéroport et il est souvent attaqué par Al-Qaïda. Les premières positions se trouvent là-bas, à moins de 300 mètres, et s'étendent sur le reste du pays. Chaque sortie doit être soigneusement préparée. Mogadiscio est abandonné du monde. Seuls les soldats ougandais de l'Union africaine empêchent les islamistes d'avancer. Ils sont souvent la cible d'attentats suicides. Pour eux, chaque véhicule est suspect, y compris le nôtre. Ils tirent en l'air pour nous stopper. Personne ne veut rester immobile trop loin.